Dans la salle d'attente de la mort Lorsque Françoise ouvrit les yeux, son regard tomba sur un gros bouquet de roses rouges qui avait été placé sur la table de sa chambre. Joyeuse, elle sauta du lit, mais subitement, le cauchemar de leur situation lui revint en mémoire. Une sorte d'angoisse envahit ses membres. Cependant, autre chose encore se mouvait au fond de son cœur. L'allusion des roses, une aspiration vers le bonheur. Sten Mais comment le bonheur pourrait-il encore exister dans ce monde subjugué par tant de puissances diaboliques ? Était-il encore un seul chemin capable de mener ailleurs que vers une vie misérable ? Un lamentable effritement ? Que lui dévoilerait encore d'effroyable, de menaçant et d'inéluctable cette riante journée printanière qui débutait sous la caresse du soleil ? Elle savait que ce jour serait celui des décisions. Mais à cette heure, cela lui apparaissait d'une importance dérisoire. Toutes les conséquences n'étaient-elles pas déjà arrêtées ? Que signifie la volonté d'un homme seul en ce bas-monde ? Elle fut à peine capable de toucher au petit-déjeuner, lorsque l'ordre métallique du haut-parleur lui enjoignit de monter aux étages supérieurs. Elle toucha furtivement de ses doigts tremblants le petit sachet de toile de lin qu'elle portait autour du cou. Puis elle obéit. Belzébuth était particulièrement bien luné. C'est un jour important qui commence aujourd'hui pour mes hôtes, fit-il Charmeur. Un grand jour pour moi aussi, ajouta-t-il, puisque je vais bénéficier du concours de collaborateurs capables. Il plissait ses yeux rusés en les observant les uns après les autres. Le technicien prit une attitude de consentement. Le regard du diable s'arrêta longuement sur Sten et Françoise. Il sentit qu'ils n'étaient pas convaincus et encore moins soumis. Il fallait qu'il les pousse dans leur dernier retranchement. Il en faisait son affaire. Mais même le technicien ne lui paraissait pas encore entièrement gagné. Celui-ci fit observer en préambule. « Il me faut avouer que je n'ai pas été tellement impressionné par tout ce que nous avons vu et entendu dans cette maison. » « Voyez-vous ça ? » fit Belzébuth en fendant son visage d'un large sourire de complaisance. « Et m'est-il permis de demander pourquoi ? » « Depuis deux jours, on s'applique ici à nous prouver qu'aux quatre coins de la Terre, on travaille activement et avec succès à provoquer l'effondrement de l'humanité. » « Le monde de 22 ans est aujourd'hui de 68 ans. » « Les résultats de tant d'efforts diaboliques aboutissent à ce que le monde soit de plus en plus peuplé par des hommes qui deviennent toujours plus âgés. » « Par conséquent, est la preuve d'une bien meilleure santé. » Vous avez raison en ce qui concerne la durée de la vie, mais tort en ce qui concerne la santé de l'humanité. Car de votre lutte contre les maladies microbiennes, les hommes meurent plus vieux parce qu'ils ne sont plus emportés, comme autrefois, par des épidémies. Quoi qu'il en soit, c'est un remarquable succès de la médecine moderne, triompha Françoise. Le fait de retarder l'échéance de la mort n'a rien à voir avec un ennoblissement de l'existence. On fait l'économie de tombeaux, mais par contre, on a trop peu de lits d'hôpitaux. Si c'est ça que vous voulez considérer comme un remarquable succès, je ne partage pas votre opinion, rétorqua le jeune médecin. « Il est incontestable que l'hygiène a rendu la vie humaine plus belle et meilleure, et que, en outre, elle a prolongé la vie humaine de 46 ans. Nous autres, médecins, nous pouvons être satisfaits. » Le diable sourit. « Mais je le suis aussi, mademoiselle. L'hygiène protège les faibles, les moins résistants, et rend les bien portants sujets aux maladies. » « Dans les pays hautement civilisés, par suite des progrès de l'hygiène et de la médecine, il n'y a presque plus d'individus véritablement sains et résistants. » Françoise était dans son élément. Elle se lance à corps perdu dans la bagarre. « L'hygiène a provoqué un recul considérable des maladies microbiennes. » La santé publique n'est pas seulement une question de microbes rectifiables et buts. Les états maladifs ont leur origine dans une mauvaise attitude spirituelle et psychologique, et dans l'inactivité. Quand les mesures sociales de protection de la santé prennent une certaine ampleur, elles finissent par provoquer, chez les plus faibles, une perte de vitalité. Le rythme de la vie antinaturelle, la fébrilité, le bruit, l'empoisonnement du milieu et de la nourriture, l'insuffisance de la respiration et du mouvement, etc. « Ne sont que quelques-unes des innombrables causes des états morbides. » « Bien entendu, vous devez penser que j'ai aussi mes collaborateurs dans cette spécialité. » Belzibut appuya sur le bouton de l'interphone et dit « J'ai besoin de Mekus, immédiatement et sans délai. » « Comment s'appelle son service ? » demanda Bob. « Mekus travaille contre l'humanité sous le masque de la médecine. » « C'est donc mon adversaire personnel, déclara Françoise. » « C'est maintenant que ça va devenir intéressant. » Mais dans son étau d'angoisse, son cœur battait à grands coups. « Attendez un peu, vous allez bien voir s'il est l'adversaire que vous croyez. » Tout se suture, attendant la venue de celui que l'on avait demandé. Françoise rompit le silence. « Le progrès de l'hygiène sociale sera certainement encore amélioré grâce aux conquêtes de la médecine. » Le diable a qui est ça ? C'est bien ce que nous espérons, car c'est précisément dans les pays où les conditions économiques et sanitaires de la vie sont les plus évoluées que les maladies trouvent les terrains les plus favorables à leur permanence. Par exemple, la poliomyélite. J'ai observé Mekus qui venait d'entrer en coup de vent dans la pièce. C'était un grand diable qui portait des lunettes et une blouse blanche. Belzébuth lui fit un signe. Mekus va nous donner quelques explications concrètes. Le démon des médecins expliqua. Prenons par exemple le Kenya. Lors de l'épidémie de polio de 1954, sur un million d'hommes vivant dans cette contrée, 250 blancs, 60 asiatiques et 12 noirs furent atteints. Prenons encore la Roumanie où la polio apparut en 1955-1956. Pour la première fois. Eh bien, c'est dans les centres industriels que furent enregistrés 60% des cas. Bien que 27% de la population seulement vive dans ces régions. Oui, mais nous avons aujourd'hui préparé un excellent vaccin, fit remarquer Françoise. Vous voulez dire un remarquable poison dont les hommes n'ont pas encore reconnu les dangers. Quoi qu'il en soit, ce poison immunise 75% de ceux à qui il a été injecté. A condition que les vaccins soient répétés à un intervalle régulier. Mais, une fois de plus, on lutte contre le symptôme et non contre la cause. En outre, la préparation de ce vaccin, comme aussi celle des QT Réaction, exige des dizaines de milliers de singes en provenance des Indes, qui laissent leur vie dans d'atroces conditions. Les hommes valent plus que des singes, quand même, s'indigna Françoise. Il vous serait sans doute bien difficile de nous apporter une preuve tangible de cette affirmation, estima Belzébute. D'ailleurs, la tuberculose n'est plus une maladie mortelle, dispute à Françoise. Mais sa guérison n'intervient que rarement, répond Dimecus. La transformation des maladies aiguës en maladies chroniques fait partie des conquêtes de l'hygiène moderne. Ce sont de fausses guérisons, toujours plus nombreuses. A Hambourg, en 1938, 1945 et 1954, on constata, pour 10 000 habitants, respectivement 26, 28 et 42 cas de tuberculose contractés au contact de malades, considérés comme guéris. Cependant, nous avons vaincu la mortalité des nouveaux-nés, insista Françoise. Et c'est ainsi que des enfants qui font preuve de faiblesse constitutionnelle sont maintenus à toute force en vie, en attendant que plus tard, souffroteux continuels, ils soient à la charge de la société. Vous faites encore beaucoup mieux. Vous envoyez tous les 25, 30 ou 40 ans les plus solides et les plus vigoureux de vos enfants se faire tuer dans des conflits meurtriers. Mais vous conservez les plus faibles à l'abri, et dans les usines d'armement ou ailleurs. Ce sont ceux-là qui ont la charge d'engendrer les générations futures, avec eux qui reviendront de la guerre affaiblie par les souffrances endurées. Par contre, en enrayant les épidémies, vous empêchez l'élimination des faibles, de ceux qui ne sont pas biologiquement résistants, et vous affaiblissez ainsi le potentiel biologique de votre peuple, et de l'humanité en général. Et lorsque les tout-bibes maintiennent en vie à n'importe quel prix un être humain qui devrait naturellement disparaître, ils conservent à l'humanité un membre qui continuera de vivre en veilleuse, sans profit pour lui-même ni pour la communauté humaine. « Je ne puis qualifier de telles opinions que de diaboliques et d'inhumaines. La médecine a de grandes victoires à son actif. C'est un fait qui ne peut être nié ! » se défendit courageusement Françoise. Mécuse se tourna tout entier vers elle, avec un sourire amical et ironique. « Alors, comment se fait-il que le nombre des malades et des maladies ne cesse d'augmenter ? De même, d'ailleurs, que celui des médecins a particulièrement bien réussi. Il peut être fier. On chante les grands faits de la médecine, les splendides possibilités de diagnostics nouveaux, les méthodes thérapeutiques modernes. On fête des victoires illusoires sur des symptômes isolés, et on néglige complètement d'observer que, dans l'ensemble, la santé des peuples dits civilisés se désagrègent rapidement et régulièrement. La médecine est sur ses gardes. Elle cherche, elle découvre, elle progresse sans cesse, là où apparaissent des erreurs. Il faut considérer que l'évolution scientifique doit être observée dans sa marche vers le résultat final. La santé, et non pas au niveau des étapes intermédiaires. Les hôtes de Belzébuth manifestèrent un acquiescement chaleureux. Vraiment, cette jeune femme était à la hauteur de la situation. La recherche scientifique aura beau se dépêcher, rétorqua le diable, elle ne peut déjà plus, et elle ne pourra pas davantage, se rendre maîtresse de la morbidité croissante des êtres humains. Mécus s'adressa insidieusement aux jeunes médecins. Vous parlez de progrès et du niveau élevé atteint par la médecine moderne, mais pouvez-vous m'indiquer dans le monde civilisé un seul peuple, un seul pays, même une seule ville, un canton ou une ethnie locale parfaitement sain et qui puisse se passer de médecin, de dentiste et d'hôpitaux ? Quelle notion attachez-vous exactement, mademoiselle, au terme de santé ? À mon avis, doit être considéré comme sain celui qui se sent exempt de tout malaise, ou encore, celui chez qui le médecin ne peut déceler aucun caractère morbide. Rien ne peut mieux caractériser l'état de maladie chronique du monde civilisé que cette lamentable définition. Elle est, même s'il ne vous plaît pas d'en convenir, un succès à l'actif de mon service. Je vous donne ainsi l'occasion de jeter un regard sur ma façon de procéder, car, par l'intermédiaire de mes agents et de mes délégués, je fais en sorte que la médecine d'aujourd'hui ne puisse plus acquérir qu'une notion erronée, ou, à proprement parler, pas de notion du tout de ce qu'est la santé humaine. Quiconque veut combattre les maladies doit d'abord les connaître, polémique à Françoise. Vous vous pourvoyez, il faudrait au contraire chercher un être humain parfaitement sain, vivant dans un milieu naturel également parfaitement sain, et faire de l'ensemble l'objet d'une étude scientifique serrée. Et où y en a-t-il encore ? Demande Asten. Il y en a plus ! Et la médecine a raté l'occasion de le découvrir ! Il y a encore malheureusement des réserves naturelles, Mekus objecta Belzébuth. Oui, dans des contrées solitaires et extrêmement retirées, où le progrès, la prosperity, et la bénédiction de la technique et de la médecine ne sont pas encore parvenus, mais il y en aura bientôt plus. Le PECAM Institute de Londres a effectué pendant 4 ans des examens médicaux sur un très grand nombre d'hommes valides au-dessous de 42 ans. 91% des individus examinés furent trouvés malades à des titres divers et nécessitant des soins. En moyenne, 40% des hommes jeunes de notre époque sont soit physiquement, soit psychologiquement et spirituellement ou encore simultanément l'un et l'autre incapables de mener le dur combat de l'existence. Ce qui signifie que entre 50 et 60 ans, plus de 80% de ces hommes seront inaptes à bien mener leur barque. Or, cet âge est précisément celui qu'on atteint la plupart des hommes ayant une position dominante dans la politique. L'économie et la science. Le destin de l'humanité glisse ainsi toujours davantage entre les mains de faibles, de malades, d'affligés et de débiles mentaux. Ce qui nous permet d'espérer la réalisation de nos plus beaux rêves d'avenir. Ce sont souvent des hommes affectés de malaise chronique qui dominent l'histoire du monde. En tant que médecin, je vois les choses tout différemment. Grâce à la médecine moderne, l'homme est aujourd'hui capable de surmonter facilement à l'aide de remarquables médicaments, des troubles qu'il aurait autrefois dangereusement affectés durant toute sa vie. Je suis convaincu que l'humanité est aujourd'hui en excellente santé, dans tous les cas en meilleure santé qu'elle ne le fut jamais dans les siècles passés. Et que signifie, selon vous, demanda Amicus, toutes les fatigues chroniques, tous ces gens dont la santé est chancelante, le manque de résistance aux infections diverses, l'ennui, la nervosité, l'inappétence ou la boulimie, la paresse intestinale et les nombreuses, petites ou grandes, affections de l'existence que le primitif ne connaît pas. Est-ce cela que vous nommez la santé ? Afin de continuer à vous croire en bonne santé, vous êtes obligé d'utiliser un truc. De 10 ans en 10 ans, vous vous mettez à considérer certaines affections comme banales et sans importance. Autrement dit, vous abaissez sans cesse les normes de la santé. Vous êtes malade, mais vous ne voulez pas vous l'admettre. Vous vous mentez à vous-même afin de continuer à estimer que la vie vaut la peine d'être vécue. L'homme dont les dents sont carriées n'est pas considéré comme un malade. Celui dont les yeux sont affaiblis, celui dont la voûte plantère s'affaisse, l'homme qui souffre de l'estomac et de l'intestin, tous se sont considérés comme des bien portants. S'ils ne montrent pas d'autres misères physiques décelables ou sensibles, les douleurs rhumatismales, les allergies, toutes sortes de petits troubles circulatoires sont aujourd'hui le lot d'hommes considérés comme étant en bonne santé dès lors qu'ils n'exigent pas de traitements médicaux. C'est ainsi que s'étend une zone d'incertitude toujours plus large dans laquelle le médecin, lui non plus, ne peut plus préciser où cesse la santé et où commence la maladie. La conception actuelle de la santé ne vise à rien d'autre qu'à permettre à l'homme de vivre le plus longtemps possible afin de demeurer le plus longtemps possible capable de produire, de consommer et de payer ses impôts. La médecine moderne ne se doit pas d'agir en faveur de l'homme mais en faveur du marché. Comprenez-vous ? Pour l'homme moderne, être en bonne santé ne signifie plus rien d'autre que n'être pas malade et alité. Il vit dans la dépendance de certains modes d'alimentation, de certaines médications chimiques, de préparations opothérapiques, de vitamines synthétiques, d'examens médicaux réguliers et dans l'obligation d'effectuer des versements à date fixe pour les hôpitaux, les médecins et le personnel hospitalier. La santé originelle n'existe plus. Belzébuth l'interrompit. Monsieur l'ingénieur, Alfred Grotte, partage également l'opinion que malgré l'universalité de nos efforts pour provoquer la décrépitude de l'humanité, l'actuel niveau de la santé publique peut être considéré comme brillant. Mécuse réfléchit à un court moment. Un instant, s'il vous plaît. Il fouilla dans ses documents, en sortit un d'une serviette et lu. Aux USA, sur 100 femmes enceintes, 25 donnent naissance à un enfant mort-né dont 15 sont difformes. Sur les 75 enfants venus à terme normalement, 37%, c'est-à-dire 27,7 individus, font preuve d'une faiblesse constitutionnelle quelconque dans les 15 premières années de leur vie. D'où il apparaît que sur 100 grossesses, en chiffreront, 52 enfants ne sont pas anormaux puisque, ou bien ils sont morts-nés, ou s'ils vivent, ils constitueront une charge pour la société. La totalité des charges et de la responsabilité des affaires publiques et privées échouent donc à ceux qui restent, à ces 48% qui représentent à peu près 24 hommes et 24 femmes. Et selon les documents officiels américains, sur ces 24 hommes qui restent, 60% seulement sont aptes aux services militaires. À New York, une ville dont l'aménagement sanitaire est exemplaire, on compte chaque jour 700 000 malades. En 1925, on a dépensé aux USA pour guérir 8 millions de rhumatisants 900 millions de dollars sans pour autant faire baisser le nombre des malades. 2 500 000 américains sont d'une façon permanente en traitement médical par suite de maladies chroniques dont les principales sont les affections cardiaques, l'artérioclérose, les rhumatismes et les maladies nerveuses. 1 million d'américains sont infirmes et incurables. Belzébuth regarda le technicien avec une moue ironique. Alors, ça vous plaît ? Alfred se tue et le démon des médecins continua. 60% des américains souffrent de troubles cardiaques et vasculaires. Le nombre des malades mentaux soignés dans les asiles américains a augmenté de 60% entre 1931 et 1961. Le nombre de ceux qui sont définitivement aliénés a cru dans les mêmes proportions. En 1910, dans les hôpitaux américains, un lit sur 10 était affecté à un patient atteint de maladie mentale ou nerveuse. en 1950, un lit sur deux. Le progrès est réjouissant. Il n'en va pas autrement en Europe. En 1944, il y avait, en Allemagne, deux cantons ruraux ou presque. Tous les jeunes gens étaient sains. Sam Land et Jaxfeld. Aujourd'hui, dans les contrées rurales demeurées les plus à l'abri de votre progrès, à peine 60% des jeunes gens sont demeurés en parfaite santé. Et cependant, le nombre des médecins a triplé en Allemagne depuis 1914. Dans tout le monde civilisé, le nombre des maladies chroniques s'est enflé à tel point que ni les médecins ni les hôpitaux ne suffisent à les soigner toutes. Le nombre des maladies cardiaques circulatoires, des troubles du métabolisme, de l'estomac, de l'intestin, du foie, des reins, et des cas de diabète et de cancer ne fait que croître. Maguère, ces maladies étaient considérées comme spécifiques des personnes âgées. Aujourd'hui, même les enfants en sont atteints. Le nombre de maladies nerveuses ne cesse de croître. Les cas graves de migraines, d'asthme, le dérèglement du système neurovégétatif, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, sont particulièrement favorisées par l'empoisonnement chronique, croissant, dans tous les domaines de l'existence. Le nombre des enfants qui doivent porter des lunettes et dont les dents se carient s'élève constamment. En ne soignant que le symptôme par le port des lunettes et le remplacement des dents, le processus dégénératif peut suivre son cours. 30% des humains sont affligés de névroses et 30% des maladies internes sont à mettre sur le compte de ces névroses. À cela s'ajoute l'armée invisible et innombrable des maladies dites de civilisation. Les rhumatismes viennent au premier rang. Il n'existe plus beaucoup d'êtres humains de 40 ans qui n'en aient encore jamais souffert. Puis vient la bonne maladie des hommes d'affaires. Ces causes résident dans diverses modifications cardiovasculaires qui se sont imperceptiblement dégradées au cours de l'existence du malade sans qu'ils s'en aperçoivent. Elles conduisent à la mort brutale de personnes apparemment en bonne santé. Suivent les affections de la colonne vertébrale, les maladies glandulaires. Basdow et Addison. Chez les femmes, les troubles de la menstruation et de la ménopause, l'hypersensibilité, les troubles de la circulation, l'instabilité psychique et couronnant le tout, mon meilleur ami, le cancer. Belzébuth ne se tenait pas de joie à l'énumération de ses misères humaines. Voilà l'image d'une brillante situation sanitaire. Ne trouvez-vous pas, monsieur Grotte ? Mais Mécuse n'en avait pas fini. Il reprit. Une alimentation incorrecte et un mode de vie fébrile ont fait de l'artériosclérose qui a été un signe de l'âge une maladie de jeûne. Elle est devenue si commune qu'il a bien fallu la considérer à son tour comme l'un des tribus dues à la civilisation. Il en va de même de la tension artérielle, de l'ulcère, de l'estomac et bien entendu, une fois de plus, du cancer. Quant au gros colomb, c'est un atelier menacé d'effondrement. Bien, Mécuse, fit Belzébute, on voit que partout règne le même principe. Mon principe. Tandis que quelques-uns font de bonnes affaires en empoisonnant la vie, en faisant du bruit et en empestant l'atmosphère, en provoquant la fébrilité et la convoitise par la publicité, tous les autres doivent payer la note. Ceux-ci payent en gémissant dans des mots incurables grâce auxquels les premiers font de fructueuses affaires et cela paye pour compenser la perte de milliards d'heures de travail et pour financer les soins dispensés aux malades. La petite population d'un pays comme la Suède, dont la protection est assurée médicalement et hygiéniquement par la standardisation des lois sociales les plus poussées, paye annuellement 10 milliards de couronnes. A elle seule, les maladies dues au refroidissement engloutissent 300 millions de couronnes. Ravissant, Minoda Belzebuth. Dans toutes les professions, continuant mes cusses, je fais de mon mieux pour faire disparaître le maximum de jeunes, autant que possible les cadres et les patrons et pour rendre inapte au travail le plus grand nombre d'exécutants il y a seulement 10 ans. L'âge auquel le cœur des chefs d'entreprise flanchait le plus souvent était 56 ans. Cet âge est aujourd'hui 50 ans. La mortalité des cadres actifs âgés de 50 à 65 ans est de 50%. Chez 75% d'entre eux, l'incapacité au travail intervient en moyenne 12 ans trop tôt. 4 à 5% des êtres humains sont malades en permanence et grèvent ainsi le budget de la société. C'est pour camoufler à l'opinion publique cette évolution alarmante que mes délégués ne cessent de chanter les louanges de la médecine et le niveau sans cesse plus élevé de la santé publique. Et bien sûr, les gens y croient. Métius s'approcha du tableau des commandes de l'écran et manœuvra quelques leviers et boutons. Écoutez le professeur Van Bormann au congrès de thérapie de 1955. Nous vivons aujourd'hui plus longtemps plus heureux et en meilleure santé qu'autrefois. Le manque qu'on puisse dire c'est que tous ces discours sur les prétendues maladies de la civilisation induisent les gens en erreur. Nous devrions proclamer au contraire que nous sommes en bonne santé grâce à la civilisation. Ah, le brave homme rigolé Belzébute. Et que pense notre si intelligente doctoresse de ce bilan des succès de la médecine moderne ? Françoise haussa les épaules. Je dis que l'on ne peut rendre la médecine responsable de cet état de choses. Elle est devant le flot des maladies plus nécessaire et plus active que jamais. Il faudrait au moins reconnaître à chaque médecin son honorabilité et sa bonne volonté. Et vous croyez que la médecine moderne parviendra à opposer une barrière au flot montant des maladies ? Demanda Belzébute en louchant d'incrédulité et d'ironie. En tant que médecin, il me faut y croire. Et, de toute façon, ferme au possible pour y parvenir. Le patron la raisonna. Voyons, mademoiselle, ce que je veux soutenir. « J'en fais un commerce, vous le savez bien. Je vous prie de vous abstenir de ces attaques malpropres et injustifiées contre l'éthique de ma profession, s'emporta Françoise. » S'étendant vers Mécuse, Belzébute déclara sur un temps conciliant. « Bon, parlons donc du commerce. » Le démon des médecins s'inclina. « Dans la République fédérale d'Allemagne, le chiffre total des traitements médicaux en 1954 s'est élevé à 6 000 millions de Deutschmarks. » Les opérations annuelles des assurances sociales de ce pays atteignent presque 4 000 millions de Deutschmarks. La valeur des médicaments préparés par les industries pharmaceutiques de l'Allemagne occidentale dépasse 1 000 millions de Deutschmarks. Vous voyez que j'ai su faire de la maladie un facteur économique de première grandeur. Elle est à la base d'un gigantesque commerce. Mécuse se mit à rire. La traite des maladies permet de brasser des milliards de chiffres d'affaires. C'est la raison occulte pour laquelle la fabrication de biens de consommation nuisibles à la santé du consommateur n'a jamais été entravée. Et c'est aussi pourquoi l'indifférence et l'absence du sens des responsabilités dans ce qui touche à la santé collective est plutôt bien vue des pouvoirs publics. C'est en agissant à distance et de façon cachée que je soutiens cette évolution contre toute raison et contre toute conscience sociale et humaine. « Non, non, ce n'est pas vrai ! » cria Françoise en regardant son interlocuteur avec des yeux fixes et agrandis par l'horreur. « Ce n'est pas vrai ! » « Vous ne voyez pas juste les médecins ? » « Essayez donc un peu de voir les choses objectivement, mademoiselle ! » lui dit Mécuse en souriant avec douceur. « Prévenir vaut mieux que guérir, n'est-il pas ? » Or, vous voyez bien que j'ai rendu la maladie financièrement plus intéressante que sa prophylaxie. Vous n'êtes tout de même pas assez naïve pour penser qu'il n'existe pas de médecin qui préfère à une prophylaxie à laquelle ils n'ont rien à gagner craint un traitement permanent avec médicaments, piqûres et rayons. Il y a des gens en marge dans toutes les professions mais ils constituent une minorité et sont méprisés de tous les médecins consciencieux. La correction des médecins dans leur ensemble ne peut quand même rien changer à la situation telle qu'elle se présente. Or ils ne sont plus des spécialistes de la santé mais des spécialistes de la maladie et qui vivent de la maladie. La jeune fille était devenue songeuse. Il faudrait se mettre à parcourir le monde comme des apôtres et enseigner aux gens ce qu'est la santé. Comment on l'acquiert et comment on la consomme. serve ? Pour un médecin qui agirait ainsi cela équivaudrait à un suicide économique. De plus il serait condamné à l'inefficacité car mes gens sont diablement attentifs aux originaux de ce calibre. une société qui tire le quart de ses revenus économiques de la maladie poursuivra diffamera et essayera fatalement de mettre hors d'état de nuire quiconque chercherait à faire connaître les moyens de vivre en bonne santé. Un apôtre de la santé publique se heurterait aux intérêts capitalistes de trust puissant et de groupements économiques qui profitent de l'ignorance des masses humaines dans ces domaines. Il se heurterait à tous ces trust qui encouragent l'intempérance sous toutes ses formes avec de puissants moyens de propagande tout en écoulant leurs produits nocifs. Une véritable éducation populaire dans ce domaine aurait pour effet un bouleversement économique fantastique. C'est pourquoi elle sera empêchée par tous les moyens. N'avez-vous jamais observé qu'il est aujourd'hui bien porté de souffrir de toutes sortes de malaises ? Puisque la maladie est une bonne affaire il ne faut pas être bien portant. Ça fait partie des bonnes affaires. Françoise se leva excité et décidée « Il me faut protester avec la dernière énergie contre la manière dont la profession médicale est ici attaquée et insultée. L'ordre des médecins est la sauvegarde des plus hautes valeurs humaines et il agit de façon exemplaire à la face du monde. » Les yeux de Bézébuth se mirent à briller d'une triomphante ironie. Mais il cacha un sourire secret se contenta de prononcer lentement. Il n'est pas de profession qui soit plus facilement induite en tentation de trahir ces hautes valeurs humaines et de les fouler aux pieds. L'authentique et impérissable sacerdoce médical a de bien lumineux exemples à faire valoir dans l'histoire de la médecine. Il implique une haute moralité et le plus noble humanisme. Cependant, un certain nombre de ses disciples ont ravalé ce sacerdoce au rang d'un simple gagne-pain. Il en est parmi eux qui sont à mon service et d'autres qui, malheureusement, sont mes adversaires. Il y a longtemps que je suis parfaitement conscient que les médecins représentent un énorme danger pour mes activités. C'est pourquoi je leur ai opposé mes amis, mes agents et mes délégués. Autrement dit, j'ai créé les spécialités médicales, les techniciens de la médecine. C'est à l'époque de Pasteur que fut pris le tournant. Depuis lors, ceux des médecins qui demeurèrent conscients de leurs responsabilités humaines s'engagèrent dans une voie et ils y sont devenus mes ennemis. Dans l'autre voie progresse l'armée, très sûre d'elle-même, des spécialistes et des techniciens de la médecine. Je crois vous comprendre, dit à mi-voix la jeune fille, le front soucieux. J'ai mis en place au XXe siècle et je soutiens activement un système médical qui a toutes les apparences de l'exactitude scientifique mais qui est en réalité partiale et dogmatique. Sans l'exactitude qui anime la recherche scientifique, l'homme ne serait jamais parvenu à vaincre les nombreuses maladies microbiennes. Cette victoire est tout à fait dans la ligne de ce que nous soutenons car la lutte personnelle du corps humain contre les maladies microbiennes est une des fonctions naturelles d'un organisme sain. Lorsque cette fonction lui est épargnée, il en perd progressivement la faculté. Aussi, dès qu'il se trouvera entraîné dans une catastrophe quelconque, catastrophe que, actuellement, la présence constante du médecin parvient encore à lui faire surmonter à l'aide d'antibiotiques qui deviennent progressivement plus inefficaces, l'homme sera perdu. Belzibut se frotta les mains en riant et j'en vois mûrir des quantités de ces dangereuses catastrophes. De quelle nature pourrait-elle être dégénérescence, maladies nouvelles, inconnues et incurables, guerres, conflits, misères, désordres et pertes de la conscience, énuméra le patron. Oui, ajouta le démon des médecins, c'est alors que commencera la grande danse macabre, celle que prépare depuis des dizaines d'années la sagesse et la toute puissance des nations. Nous n'en sommes malheureusement pas encore là, grogna Belzibut. En inventant le spécialiste médical, j'ai asséné aux médecins le coup qui leur sera fatal. En promouvant la médecine d'aujourd'hui, j'ai liquidé l'art de guérir avec le tarabiscotage scientifique contemporain. j'étrangle les derniers instincts naturels qui pouvaient encore mener les hommes à la guérison. Je livre ceux qui s'appliquent à soigner et à guérir à l'action corrosive de l'érudition analytique car celles-ci rompent en eux le contact avec la vie. C'est ainsi qu'ils ne peuvent plus devenir que des techniciens de la médecine, mais pas des médecins. Le rapport de nombre entre ces deux catégories s'est modifié considérablement au cours des 30 dernières années aux dépens des médecins. Et l'évolution actuelle se poursuit dans le même sens. Finalement, il n'y aura plus que des spécialistes et plus de praticiens de médecine générale. Or, les spécialistes sont aveugles à l'égard de la vie considérée dans son intégralité. Sten déclara en hochant la tête « Vous vous trompez lourdement si vous croyez que les hommes ne pressentent pas, qu'ils ne remarquent pas ce que vous dites là. Beaucoup sont déjà devenus sceptiques et méfiants à l'égard de leurs méthodes thérapeutiques. Peut-être, mais je fais classer ces sceptiques et ces incroyants dans la catégorie des fantasques. Les méthodes thérapeutiques modernes, fit observer Françoise, sont souvent extrêmement actives et, en de nombreux cas, elles agissent même radicalement. C'est vrai, répondit Mekus, les patients sont enthousiasmés des résultats immédiats, mais ils en rigolent, mais ils en ignorent les conséquences longaines. comparé aux brillantes installations chirurgicales et à l'éclat des organisations hospitalières, les succès thérapeutiques demeurent le plus souvent très modestes. Cependant, avec l'augmentation de la morbidité généralisée, il faut s'attendre à ce qu'ils deviennent encore plus insignifiants. En outre, ces modes de traitement traumatisants peuvent avoir à la longue des conséquences tout à fait inattendues et très graves. Mais ce ne sont pas les salles d'opération entièrement carrelées et les appareils chromés étincelants de mille feux qui peuvent tromper sur les résultats. Françoise s'adressa à nouveau. Je suis indigné du cynisme avec lequel vous ravalez toutes les valeurs et tous les efforts. Vous savez parfaitement que des milliers de médecins sont jour et nuit sur la brèche se sacrifiant pour sauver de précieuses vies humaines. Que des chirurgiens avec des mains bénies accomplissent des miracles. Que des infirmières modèles de vertu féminine travaillent pour un salaire de misère. D'autres encore dans l'habit monastique renoncent à leur vie privée pour se vouer à la souffrance des autres sans aucune compensation pécuniaire. Tous et toutes représentent une des plus hautes formes d'humanité qui ne peut être rabaissées ni salies par personne. Pas même par le diable. Ennuyé, les paupières closent. Le démon des médecins avait attendu la fin de cette explosion d'indignation. Il poursuivit immédiatement sans chercher à répondre aux idées exprimées. Les techniciens de la médecine éternisent les souffrances des malades parce que la lutte qu'ils mènent contre les symptômes des maladies aggrave presque toujours les causes de celles-ci et provoque en plus de nouvelles affections. Ils considèrent la maladie comme un phénomène isolé à sa cause et son domicile dans le corps humain. Et ils ne comprennent pas que les racines du mal doivent être cherchées dans l'ensemble du monde ambiant. dans l'air, dans l'eau, dans le sol et aussi dans la psychologie de l'individu. Ils ne comprennent pas que c'est dans la technique que doit être combattue la morbidité, la chimie, dans la cupidité, la vanité, dans un faux progrès et dans un standard de vie artificielle. Toute maladie est la conséquence d'une erreur dans le mode de vie. Combattre l'apparition de symptômes dégénératifs est une lutte sans espoir si l'on ne peut tarir leur source. En toutes circonstances, je protège soigneusement mes spécialistes contre toute ingérence étrangère, contre toute indiscrétion. J'empêche que le peuple soit instruit de l'essentiel et je fais passer les connaissances fallacieuses de mes techniciens de la médecine pour de sacro-saintes vérités. « Je fais grandir par une adroite propagande l'auréole du tout bibe moderne. » Françoise se défendit énergiquement. « Je proteste contre cette définition du médecin malveillante, partielle et totalement fausse. » Il faut que vous décidiez enfin vous-même si vous voulez être classé dans la catégorie des techniciens de la médecine ou alors des médecins. Dans ce dernier cas, vous n'avez pas besoin de vous sentir touché. Sten intervint vivement. Elle fait partie des médecins et il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Les techniciens de la médecine ont opté pour la machine et contre la vie. Ils ont cherché à mécaniser l'art de guérir en multipliant les appareils compliqués. J'ai amenuisé les facultés médicales qui ont caractérisé tous les grands médecins depuis Hippocrate. Leur simple et candide perception, leur pensée attentive aux signes, leur sensibilité, leur main qui soulage, leur âme qui guérit en transmettant espoir et confiance aux malades, l'intuition du diagnostic anamnestique classique, l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation sont largement dévalorisées. On cherche au contraire avec un luxe de moyens techniques raffinés et un fatras de connaissances scientifiques et pseudo-scientifiques à cerner cérébralement la maladie en négligeant les signes et en refoulant toute intuition afin de parvenir théoriquement à l'aide de tests, d'analyses et de pseudo-diagnostics à des conclusions faussement objectives. On a renié la vie et perdu le sens de l'art véritable de guérir. Il est faux de dire et d'enseigner que la médecine est avant tout et surtout une science. car elle est au contraire d'abord un art un grand art. La conception algébrique de l'homme dans la médecine d'aujourd'hui a conduit au mépris des moyens naturels de guérison pour leur préférer des moyens artificiels chimiques le plus souvent standardisés et traumatisants qui aboutissent à de fausses guérisons provisoires autant qu'illusoires. C'est ainsi qu'en France les techniciens de la médecine sont parvenus à faire voter une loi imposant la fermeture des écoles d'herboristerie. Les herboristes diplômés sortis jadis de ces écoles avant leur fermeture peuvent encore vendre leurs plantes bien qu'il n'ait plus le droit de les mélanger. Mais lorsqu'ils seront tous morts plus personne ne sera en France officiellement dépositaire des précieux secrets de la médecine par les simples. Plus personne n'est habilité à les enseigner aux jeunes générations et celui qui cherche à aider ses semblables en leur enseignant certaines de ses connaissances courent le risque d'être accusés d'exercices illégals de la médecine. Cependant aujourd'hui les salles d'attente surchargées des médecins leur imposent de pratiquer une médecine standardisée et automatique assorties d'une distribution de recettes pilules piqûres et potions à la place d'une vraie thérapeutique. Eux aussi offrent des pierres au lieu de pain des slogans au lieu de diagnostic des tablettes au lieu de traitement. Il croit que les dérèglements que la civilisation a causés dans l'organisme humain peuvent être corrigés à l'aide de médicaments sans vie également produits par la civilisation. Il croit être utile à la vie de leurs clients en leur ordonnant des produits morts mais il ne cause ainsi que de plus graves dommages au milieu humoral vivant. C'est ainsi que je suis arrivé à développer les industries pharmaceutiques et la vente de leurs produits de façon fantastique. Pour chaque maladie l'industrie pharmaceutique a 100 petits remèdes infaillibles qu'elle vous propose avec une sollicitude touchante et elle en fabrique toujours de nouveau. Tous les jours elle couvre la table du médecin et d'un choix inédit de nouvelles drogues miracles si bien qu'ils sont incités à ordonner toujours plus de médicaments et toujours de nouveaux. Le pharmacien n'est plus un conseiller mais seulement un distributeur de produits des industries pharmaceutiques. Le médecin n'est plus le gardien et le garant de la santé du peuple mais seulement un marchand d'orviétan. Le patron ajouta et pourtant parmi tous ces grands et petits moyens de la médecine chimique il n'en est pas un sur mille qui atteignent vraiment son but et à qui on puisse s'en remettre sans risque. D'autre part nous nous occupons également de la culture de nouvelles souches bactériennes toujours plus dangereuses que celles qui les ont précédées. Mécus repris Le nombre des êtres humains qui périssent à la suite de l'absorption intempestive de médicaments augmente de façon satisfaisante. Le nombre de ceux qui sont atteints de graves symptômes d'empoisonnement à force d'avaler des pilules ou qui ont contracté ainsi d'insidieuses maladies organiques est difficilement estimable mais il se chiffre sûrement par plusieurs millions d'individus. Ce qui est appréciable c'est que la plupart de ces gens ne connaissent pas l'origine de leurs troubles. La manie de prendre des médicaments est devenue une nouvelle maladie qui depuis 1950 a augmenté de 110% dans le monde civilisé. 1 sur 4 parmi les civilisés souffrent d'insomnie. L'accroissement du chiffre de vente des somnifères croît dans la même proportion que celui des véhicules automobiles. De grandes quantités de spécialités pharmaceutiques sont ainsi ingérées tous les jours sans aucun contrôle médical. C'est bien pourquoi on ne peut en rendre les médecins responsables dit Sten. Que vous dites ? Car il existe pour ainsi dire pas un produit pharmaceutique qui ne porte soit sur l'empaquetage soit sur le mode d'emploi la recommandation d'un plus ou moins célèbre professeur ou technicien de la médecine. Le Danemark avec ses 4 millions d'habitants avale tous les ans ses 150 millions de cachets d'aspirine. A peu près autant de remèdes contre la migraine et en chiffreront 9000 kilos de somnifères. Lors des semaines thérapeutiques d'Allemagne en 1952 on a compté environ 100 000 spécialités pharmaceutiques dont un petit tiers seulement ne peut être délivré que sur ordonnance. La population de l'Allemagne de l'Ouest ingère quotidiennement 2 200 000 cachets ou pilules soit 800 millions par an sur ce total. On compte 350 millions d'analgésiques 125 millions d'aspirine 145 millions de soporifiques et 180 millions de laxatifs. Ces chiffres me garantissent la permanence de la morbidité actuelle remarqua Belzébute avec joie. Tous ces remèdes exercent parallèlement une action nocive sur l'organisme humain. Même lorsque est atteint le résultat attendu les symptômes d'empoisonnement les plus variés qui apparaissent alors sont généralement considérés comme de nouvelles maladies que l'on se met à combattre avec de nouveaux remèdes. Généralement tout aussi pernicieux que le responsable de l'apparition des symptômes d'empoisonnement et formuler un diagnostic sûr n'est pas possible parce que les effets toxiques de dizaines ou de centaines de poisons variées viennent se conjuguer. Vous vous gardez bien de parler des succès effectifs que l'on peut constater dans de nombreux cas lui fait observer la jeune fille. Personne ne parle des échecs à retardement mademoiselle. Ainsi une thérapeutique à base de produits comme l'aspirine par exemple peut parfaitement pendant un temps donner l'impression fallacieuse d'avoir atteint son but mais en fin de compte elle attaque les racines de la vie. Toute thérapeutique de ce genre entraîne à sa suite immanquablement une nouvelle pathologie. De nouveaux médicaments s'ils ne sont pas naturels provoquent que de nouvelles maladies. L'utilisation constante et incontrôlée de tels médicaments entraîne trois risques non négligeables. Une accoutumance du malade qui peut tourner à la toxicomanie. Des désordres organiques. Et finalement le danger que l'emploi constant de ces remèdes ne permettent pas de reconnaître à temps l'aggravation ou l'apparition de nouvelles affections comme par exemple le cancer. A la longue beaucoup de ces remèdes apparemment sans danger causent de graves dommages à la moelle des os qui a pour fonction de former les globules rouges du sang. Une grande partie des maladies allergiques de même que l'asthme et la migraine sont dues pour une part à ces dommages. Les traitements à l'insuline peuvent entraîner non seulement des maladies vasculaires et des maladies des yeux pouvant aller jusqu'à la cécité complète. Mais aussi une faiblesse rénale. L'insuffisance cardiaque l'apoplexie et la gangrène l'abus de la pénicilline de l'ACTH et de la cortisone donnent naissance à la perte des résistances naturelles de l'organisme aux infections. C'est pourquoi je fais claironner par tous les succès spectaculaires que l'on enregistre avec ces remèdes. Alors les gens se jettent dessus et en deviennent les victimes. L'homme ne sait encore presque rien des fonctions de la vie considérées dans leur ensemble organique. Il ne connaît même pas vraiment les fonctions vitales de son propre corps. Mais moi, je lui fais croire qu'il en sait long et ça l'engage à expérimenter toujours plus avec une audace dont il devient un jour fatalement la victime. Ainsi, la manière dont agissent dans l'organisme les hormones et les vitamines fabriquées synthétiquement par l'homme lui est encore presque inconnu. Pour moi, il est hors de doute que l'abus des produits pharmaceutiques concourt puissamment à l'extension du cancer. L'action cancérigène de nombreuses substances chimiques est aujourd'hui expérimentalement constatée. Or, un grand nombre de ces produits sont extraits des goudrons de houille par distillation fractionnée. On porte une grande attention à la destruction des germes pathogènes et on oublie que ces bactéries ont aussi leur fonction dans le plan de la nature. Par exemple, la peau et les muqueuses de l'être humain sont le domicile d'une infinité de micro-organismes qui, dans leur fonction vitale, jouent le rôle d'un organe supplémentaire. Si on les détruit à la suite d'un traitement quelconque, cet organe cesse de fonctionner et cela retentit sur l'ensemble de l'organisme. Eh bien, fit Belzibut, et qu'avez-vous fait pour accélérer l'évolution dans cette direction ? Les bureaux publicitaires des grands consortiums pharmaceutiques font l'impossible pour engager le public à leur acheter leurs pseudo-médicaments. Tous les jours, ils font paraître dans les journaux et périodiques de grands placards publicitaires pour faire connaître l'efficacité de ces nouveaux produits. Selon eux, non seulement ils affranchissent de toutes les douleurs, mais encore rajeunissent, prolongent la vie, etc. Le diable ricana. À propos, c'est intéressant. N'avez-vous rien remarqué, mes amis ? Les produits chimiques qui rendent malade le sol, les campagnes, les plantes, les animaux et les hommes sont fabriqués dans les mêmes usines ou par les mêmes consortiums que les produits pharmaceutiques qui sont censés guérir ces maladies. Tel que je vous le dis, il se renversa sur son siège et éclata d'un rire tonitruant. Il y en a qui sont assez malins pour miser sur tous les tableaux. Mekus s'était saisi d'un autre document. Afin de provoquer une chute du sens de la responsabilité et pour paralyser la tendance naturelle des hommes à rester en bonne santé, j'ai inventé les assurances sociales. Avec cette invention, je leur permets de croire réaliser un rêve merveilleux celui d'être déchargé de tout souci pour leur santé puisque cet organisme l'a pris en charge. Celui qui est récompensé d'être malade, c'est-à-dire celui qui reçoit une feuille de maladie et de l'argent sans avoir besoin de travailler, celui-là tombera facilement malade. Vous avez une façon singulière et bien biscornue de voir les choses, monsieur Mekus. tu déclaras Françoise. Tomber malade est un malheur et le secours des assurances sociales n'est qu'une maigre compensation. En outre, chacun a d'abord versé par ses cotisations l'argent qu'il reçoit en cas de maladie. C'est juste. Mais celui qui paye veut avoir quelque chose de son argent et il ne peut en tirer quelque chose que s'il est malade. c'est ainsi que je cultive une certaine disposition intime à la maladie. En outre, n'existe-t-il pas des gens qui reçoivent beaucoup plus qu'ils n'ont versé ? Seulement en cas de maladie grave, mais on peut accorder à ces pauvres gens les avantages que leur apportent les assurances sociales, car ils ne compensent pas les inconvénients dont ils sont accablés du fait d'avoir perdu de la santé. Ce qui veut donc bien dire que dans ces cas, des gens bien portants doivent payer pour des malades. Quiconque a la chance d'être en bonne santé peut avec joie faire quelque chose pour son frère accablé par la maladie. C'est en cela que réside la grandeur de l'idée qui a présidé à l'institution des assurances sociales. Il n'en demeure pas moins hors de doute que celui qui s'est maintenu en bonne santé en vivant de façon naturelle et sans commettre d'excès doit payer la note de ceux qui ont ruiné leur santé par insouciance ou par négligence si ce n'est par le vice. En outre, dans un certain nombre de pays, il existe des organismes d'assurance sociale qui se versent de l'argent que le peuple est obligé de leur verser pour se faire avant tout construire des palais de marbre et s'équiper d'un appareil administratif pesant, onéreux et inerte. Avant qu'il y ait des caisses d'assurance sociale, répliqua Françoise, un malade qui n'avait pas d'argent pour payer le médecin n'avait simplement qu'à disparaître. Il n'y a pas si longtemps que les choses se passaient encore ainsi. Sten fit observer. Vous voulez parler du malade qui n'avait pas d'argent pour payer ceux que M. Mekus a nommé les techniciens de la médecine. Ces gens au cœur sec qui a l'esprit borné à force de cérébralité car les vrais médecins ont toujours été prêts à aider les malades même sans honoraires. Mekus reprit, il n'en demeure pas moins vrai que finalement un malade non assuré guérit plus vite qu'un assuré tant est profond de l'influence du psychisme sur la psychologie, sur la physiologie. Même des blessures consécutives à un accident guérissent plus vite chez celui qui n'a pas le temps d'être malade et qui doit payer lui-même les frais du traitement. Pour les névrosés, sans parler des gens qui ont perdu leur conscience, la socialisation excessive de la médecine et constitue littéralement un danger personnel. Afin d'affaiblir les immunités naturelles de l'organisme humain, dès le début de son existence, j'ai fait voter l'obligation de la vaccination de tous les enfants depuis l'âge le plus tendre. Et c'est ainsi que les résistances naturelles du corps, déjà sensiblement amoindries par les conséquences pernicieuses de la civilisation, sont affaiblies toujours davantage. Françoise ne pouvait permettre cette attaque contre ses convictions médicales sans apporter la contradiction. Vous savez parfaitement vous-même que pour toute une série de maladies virales, nous n'avons qu'une alternative vacciner ou mourir. Je vois moi aussi deux possibilités, mais ce ne sont pas les mêmes. Demeurer un bon de santé ou bien vacciner. Il n'en existe pas de troisième. Si j'ai rendu la vaccination anti-variolique obligatoire, c'est parce que les humeurs varioliques avec lesquelles le vaccin est préparé sont des poisons. Ils ont une bonne part de responsabilité dans la dégradation en cours de la santé de peuples entiers. Et les enfants montrent souvent après la vaccination un affaiblissement sensible dans leur évolution intellectuelle. Très bien, Mécuse, fit le diable. Les médecins n'ont pour ainsi dire pas constaté le développement latent de certains troubles cérébraux à la suite des vaccinations. Mais j'en viens à l'essentiel car, puisque nous parlons de maladies et de spécialistes de la médecine, nous ne devons pas oublier notre cher, notre excellent, notre remarquable cancer. Soudain, sorti du néant à côté du rapporteur, apparut Murdus Catu, l'homme à la tête de mort. Il resta muet, debout et immobile, le regard perdu dans le vide. Belzébute et Mécuse n'y prêtèrent pas attention. Il semblait s'attendre en permanence à sa venue. Après une courte interruption, Mécuse se poursuivit. Vous avez déjà entendu comme nous cultivons le cancer. Il est partout en embuscade, en toute chose, dans tout produit ou toute substance, dans chaque gorgée de boisson et chaque bouchée d'aliment. Et l'humanité l'ignore ou elle ne veut pas y croire. Quelle est en réalité l'origine des affections cancéreuses ? Le cancer provient d'un défaut d'oxygénation de la cellule. Les besoins en oxygène du corps doivent être couverts par la respiration et l'alimentation. Nous avons fait sombrer la teneur en oxygène de l'air et de tous les aliments en y introduisant des substances chimiques et nous avons affaibli l'activité des enzymes qui régissent la respiration cellulaire dans le corps en le submergeant de poisons les plus divers. La sédentarité du civilisé y tient sa part de responsabilité dans la mesure où elle prive d'oxygène l'ensemble de l'organisme. C'est ainsi que nous avons préparé son terrain d'élection au cancer. Les cellules atteintes se mettent à se multiplier et à végéter follement de façon anormale. La tumeur cancéreuse est née. Cette observation me semble claire et logique et personne ne l'aurait encore faite demanda Alfred avec incrédulité. Aucun être humain n'y est encore parvenu que déclara Mekus triomphalement. Il ment gronda Murdus catu et tous se tournèrent vers lui. Le professeur Otto Warburg directeur de l'institut Max Planck de physiologie cellulaire à Berlin et le docteur Solomides à Sceaux près de Paris ont prouvé de façon claire et net que le cancer est causé par une détérioration de la respiration cellulaire du fait d'une insuffisance d'oxygénation. Heureusement, l'humanité ne s'est pas aperçue de cette découverte, répondit Mekus. Mes succès dans le domaine du cancer ont à peine été affectés par les indiscrétions de ces deux-là. Mes représentants ont reçu l'ordre de ne laisser à aucun prix se répandre l'idée que la formation de la tumeur cancéreuse est l'aboutissement d'une longue évolution pathologique provoquée par l'empoisonnement progressif du monde ambiant. C'est ainsi que l'on considère le cancer comme une affection localisée et que l'on cherche encore et toujours à le guérir par un traitement local comme un fou qui voudrait vider sa baignoire tandis que l'eau coule dedans ou à l'irradiation des succès notables ont été remportés déclara Françoise. L'opération écarte provisoirement la disposition locale à la formation d'une tumeur mais pas la disposition de l'ensemble de l'organisme. L'ablation partielle d'un organe atteint protège par un court espace de temps le reste de cet organe mais pas l'ensemble du corps. Si l'opéré survit, il court autant de risques se reformer une nouvelle tumeur quelque part dans son corps que celui qui n'a pas été opéré. On ne peut même pas prouver que l'opération retarde la formation de cette tumeur. Afin d'endormir plus sûrement l'humanité, j'ai créé un service annexe spécialement pour le cancer. Il a pour but de susciter l'optimisme et l'espoir du public dans la guérison prochaine du cancer. En sorte que les hommes n'en viennent pas reconnaître leurs erreurs et qu'ainsi ils ne changent pas leur façon de vivre. Je les endors afin qu'ils ne deviennent pas conscients des dangers qui les menacent. De temps à autre, je fais publier dans un illustré quelconque par un de mes représentants de grands reportages ou de séries d'articles sensationnels qui laissent entendre qu'on est sur la bonne piste du cancer et que le danger sera bientôt banni. Murdus Catu l'interrompit. Tout ça, ce sont des grands mots. Votre complot est découvert et le succès de vos efforts est compromis. Le Congrès international du cancer de 1951 à 1952 fit savoir que 82% des malades soignés pour cette affection mourraient entre 6 mois et 5 ans après l'opération. Seulement 16% des malades mourraient plus tard encore. Mais néanmoins, ils étaient emportés emportés par le cancer. Seuls 2% des opérés guérissaient après le traitement. Les dernières statistiques américaines plus reconnaissent que 96% des cancers de l'estomac et de l'intestin, 65% des cancers de la poitrine, 86% des cancers du gros intestin et 85% des cancers de la matrice ne peuvent être guéris par les méthodes de la médecine officielle. Les patients meurent dans les 5 ans qui suivent le commencement du traitement. De nombreux chercheurs pensent même qu'il est au contraire préférable de ne pas toucher au cancer. Que devient votre service si de telles conceptions se répandent ? Mais ce n'est pas tout. De plus en plus de voix s'élèvent pour recommander de lutter contre le cancer là où il prend naissance. Elles prônent une révolution complète et générale du mode de vie, un retour à une authentique santé naturelle. Elles veulent assainir la vie. Tous nos projets seraient-ils ainsi réduits à néant ? Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Belzébuth intervint. Murdus Catu sait très bien qu'un tel revirement est exclu. C'est pourquoi nous ne voulons pas perdre notre temps avec de telles utopies. Mais Cus s'était de nouveau approché des commandes de l'écran. Veuillez écouter le professeur Charles S. Cameron, directeur de la société américaine contre le cancer qui, par un livre intitulé La vérité sur le cancer, a rasséréné le monde entier. Plus grand que nature, le visage glabre du savant apparu sur l'écran, marqué d'une forte dominante intellectuelle. Tout autre traitement du cancer que celui pratiqué par la médecine contemporaine et par ablation ou irradiation est coupable. Mieux, c'est un crime. Nous pouvons aujourd'hui guérir 50% des cas de cancer par ces méthodes. L'humanité pourrait vaincre le cancer du poumon en peu de temps si tous les hommes de plus de 45 ans se soumettaient tous les 6 mois à un examen radiographique de la cage thoracique et si chaque tumeur décelée était aussitôt opérée. Mécuse interrompit un instant la projection du passé. Les cancéreux du poumon vivent au maximum un an et demi après l'intervention chirurgicale. Les radiographies semestrielles provoqueraient à elles seules toute une série de nouvelles tumeurs cancéreuses mais avec leurs conséquences elles seraient une bonne affaire pour nos spécialistes. Il a remis le contact et Cameron réapparut sur l'écran. Je considère comme des utopies toutes les tentatives faites pour rabaisser le nombre des cas de cancer par une vie dite équilibrée ou par une alimentation prétendiment plus pure et rationnelle ainsi que le recommandent certains bons apôtres de la vie saine. C'est parfait ! Je me réjouis d'avoir trouvé en M. Cameron un si éminent ami et collaborateur. Belzébuth était de bonne humeur. Transmettez-lui mes salutations et ma reconnaissance diabolique. Mekus s'inclina et poursuivi. Le président du comité central allemand pour la recherche et la lutte contre le cancer le professeur docteur Martius de Köttingen a écrit dans sa préface pour l'édition allemande du livre du professeur Cameron des louanges sans réserve et le comité fédéral d'éducation populaire de la santé à Bonn a recommandé avec insistance la diffusion de cet ouvrage. Ah les braves garçons ! Selon ce que vous venez de dire il semble donc que la radiothérapie dans le traitement du cancer soit également un leurre dit pensivement Alfred. Vous avez parfaitement compris la radiothérapie empêche la respiration des cellules en les tuant. Elle peut donc retarder provisoirement la croissance d'une tumeur mais comme simultanément des tissus sains sont inévitablement irradiés elle en vient fatalement à endommager les cellules qui entourent la tumeur et provoque ainsi une cancérisation des cellules normales. Les facultés naturelles de résistance de l'organisme sont aussi affaiblies par la radiothérapie favorisant l'apparition d'autres tumeurs sauf dans certains cancers de la peau l'irradiation n'entraîne jamais une amélioration jamais un apaisement de la souffrance mais au contraire elle provoque des brûlures et à des aggravations qui ont la mort pour conséquence il est absolument certain que dans de nombreux cas les opérations et la radiothérapie ont puissamment contribué à transformer une tumeur maligne en tumeur folle et à généraliser le cancer de nombreux décès de cancéreux sont dus aux conséquences de l'opération fit la tête de mort pour se manifester le plan fut bien préparé et exécuté mais Mekus n'a pas travaillé avec suffisamment de discrétion où ses collaborateurs médicaux n'ont pas mérité sa confiance ce qui veut dire qu'il ne les a pas choisis avec assez de soin que pense Mekus du fait qu'une session du sénat américain a nommé une commission d'enquête pour contrôler les machinations du comité américain du cancer regardez un peu sur l'écran voici M. Fitzgerald le chef de cette commission d'enquête il parle de hautes autorités médicales aux Etats-Unis comme en d'autres pays ont constaté de façon incontestable que les rayons X peuvent provoquer ou favoriser le cancer un rapport du chef du service des cancéreux du Gotham Hospital de New York apporte la preuve que des malades n'ayant subi aucun traitement anti-cancéreux demeurent plus longtemps en vie que se soigner chirurgicalement ou par traitement au radium ou au rayon X et que de plus l'emploi de ces irradiations fait plus de mal que de bien si le radium les rayons X et les opérations étaient la seule réponse au problème du cancer la demande constante de crédits nouveaux destinés à la recherche scientifique dans cette branche devrait être considérée comme la plus grande escroquerie de notre temps derrière toutes ces machinations se cache le plus effrayant mélange d'intrigues de jalousie d'égoïsme d'envie de raisons inavouables d'obstruction et de conjuration que j'ai jamais vu il me faut ici accuser publiquement la Medical Association des médecins d'Amérique le conseil de l'institution nationale du cancer et d'autres hautes autorités médicales de sabotage systématique de la santé publique mille tonnerre fit Belzébuth avec une nuance d'admiration cet homme a du courage il y en a quelques-uns comme ça patron fit Sten avec assurance et ils vous donneront encore du fil à retordre le diable fit un geste ennuyé de dénégation sur l'écran fit Giral continuer et il existe effectivement un complot dont le but est d'empêcher l'usage et la libre divulgation aux USA de remèdes qui ont incontestablement une réelle valeur thérapeutique on a littéralement jeté par la fenêtre des capitaux privés et publics dans le seul but de déconsidérer et de fermer les cliniques les hôpitaux et les laboratoires de recherche scientifique dont les méthodes sont opposées à celles des organisations médicales officielles c'est à dire qui utilisent des produits naturels et non des remèdes toxiques je suis curieux de voir comment Mekus va expliquer de telles déclarations déclara Belzebuth en regardant son chef de service dans les yeux mais celui-ci haussa les épaules il n'y a rien à expliquer sur toute la terre mes techniciens continuent de soigner le cancer avec leurs rayons et leurs opérations que voulez-vous de plus les délégués que nous avons mis en place avec le titre d'attaché scientifique dans les salles de rédaction les ministères la presse etc ont fait disparaître sans exception dans les archives tous les rapports de Fitzgerald cette muraille de Chine ne peut être franchie par personne patron un seul périodique le Defender a eu l'audace de publier le rapport de Fitzgerald fort heureusement son tirage est peu important la commission d'enquête fut dissoute suivant le destin de toutes les commissions et son rapport est soigneusement rangé quelque part on n'a rien pu entreprendre contre le trust du cancer même la justice c'est impuissante vous voyez donc que l'organisation de la médecine est un état dans l'état capable de tenir en respect toute la vie publique et d'empêcher la diffusion de toutes les opinions dès qu'elles sont opposées aux principes erronés qu'elle défend ou lorsqu'elles vont à l'encontre des intérêts sordides et des grands monopoles nos affaires sont donc en bonne main Murdus Katu n'a pas besoin d'avoir peur il me faut également signaler que la commission centrale allemande pour la recherche et la lutte contre le cancer lors de son assemblée principale à Göttingen en 1955 fit une déclaration au terme de laquelle tout article de presse sur le cancer devrait être contrôlé et agréé par la commission centrale avant toute publication ainsi aurons-nous peut-être un jour une censure supplémentaire exerçant un contrôle sur toutes les publications de presse censure faite bien entendu par nos chirurgiens et nos radiologistes du cancer il n'est donc pas raisonnable de craindre que le peuple apprenne la vérité ouais Murdus Katu tout cela n'empêche pas qu'il y a encore toute une série de bonhommes qui crachent dans la soupe de Mekus et qui dans leur ténacité bornée ne doit pas être sous-estimée par exemple un certain Maurice A. Bell auteur d'un livre intitulé The Drug Story l'histoire de la drogue dans lequel il a pratiquement démasqué le travail de votre service des maladies dans ce livre il écrit les guérisons naturelles du cancer font voix rouge aux trusts pharmaceutiques ainsi qu'aux politiciens de la médecine c'est la raison pour laquelle les guérisons obtenues par les médecins naturistes ne sont jamais mentionnées dans la grande presse contrôlées par la finance car les collaborateurs scientifiques des milieux financiers rejettent systématiquement tout article qui pourrait porter atteinte à la vente des drogues des produits chimiques des sérums des engrais chimiques ainsi qu'au travail des radiologistes Mekus eut un geste méprisant le cancer ne fait que s'étendre malgré les lamentations de nos adversaires il atteint toujours plus les jeunes générations les cancéreux de 30 ans ne sont plus rares aujourd'hui bientôt ce sera le tour des enfants le cancer est également de plus en plus fréquent chez les animaux domestiques soumis aux divers poisons de la civilisation victimes des humains ils doivent payer comme eux c'est l'Autriche qui compte parmi les nations les plus avancées en ce qui concerne cette maladie un cinquième de sa population meurt du cancer à Vienne un être humain meurt tous les 50 minutes à la campagne un toutes les 120 minutes en 1951 on compte par 100 000 habitants 333 hommes et 273 femmes victimes du cancer en 1956 596 hommes et 415 femmes au total en 1956 70 770 êtres humains périrent par cancer dans ce pays je suis presque satisfait déclara le patron étant convaincu que presque toutes les maladies connues à l'heure actuelle pourraient être évitées si l'homme menait une vie simple et naturelle il convient donc que tout soit fait dans nos services plus encore que par le passé pour empêcher que l'homme n'en vienne à cette solution et pour couvrir de ridicule tous ceux qui prêchent un retour à la nature d'ailleurs la pratique la pratique de la médecine d'aujourd'hui est une bien trop bonne affaire pour que nous ayons à craindre un changement de méthode une réforme généralisée du mode de vie réduirait de 9 dixième les frais actuellement occasionnés par les maladies ce qui entraînerait ce qui entraînerait pour une bonne centaine de professions une perte de revenus de 90% il est clair qu'une telle éventualité ne doit pas être envisagée prenez garde pourtant que les guérisseurs qui pratiquent des méthodes naturelles ne viennent fausser vos prévisions dans presque tous les pays ils sont opprimés par l'état j'ai fait rejeter toutes les propositions demandant l'institution de chair de médecine naturelle dans les universités la proposition qui fut faite en Allemagne de l'Ouest de faire de l'hygiène une nouvelle matière scolaire fut repoussée par les plus hautes instances mes techniciens de la médecine se gardent tant qu'ils peuvent eux et leurs méthodes de toute influence extra-académique la chambre des médecins d'Autriche a envoyé un mémoire au gouvernement de ce pays le suppliant de lutter par tous les moyens contre les guérisseurs dont l'action disent-ils portent gravement préjudice au développement de leur profession en Allemagne également les organisations médicales font l'impossible pour ramener le gouvernement à prendre des mesures de coercition contre les guérisseurs bien que ceux-ci bénéficient d'un statut légal ce qui n'est pas le cas en France malgré une lutte intense menée dans ce sens depuis une vingtaine d'années en outre grâce à l'enseignement exclusif de la médecine officielle j'ai fait considérer comme vieille et sans valeur et jeté par-dessus bord toutes les connaissances médicales pratiques que les hommes avaient accumulées et éprouvées au cours des millénaires de leur évolution et ces connaissances sont issues pour les neuf dixièmes de l'antique sagesse intuitive abrégé, abrégé s'impotienta le patron pour en finir et me résumer j'ai pu affirmer que grâce au travail de mon service et aux efforts conjugués des techniciens de la médecine le niveau sanitaire général de l'humanité particulièrement dans les pays discivilisés baisse rapidement chez une proportion satisfaisante d'individus vive le progrès triompha le diable jamais encore dans son passé l'humanité n'a atteint un seuil aussi critique que celui devant lequel elle se trouvera bientôt ce sont les techniques médicales modernes et les organisations de prévoyance sociale dont le développement est devenu excessif qui sont seules responsables du nombre actuellement très élevé de malades et des frais énormes et sans cesse croissants qu'entraînent leur traitement les éléments sociaux de qualité inférieure que l'on trouve dans toutes les classes de la société sont ainsi encouragés par des lois dont pourtant la générosité première ne peut être méconnue c'est la conséquence de la sélection à rebours que pratique la médecine depuis le siècle dernier l'humanité ne survivra pas à cette évolution régressive qui prend des proportions de plus en plus considérables je suis convaincu déclara Françoise que dès que la médecine aura reconnu les erreurs qu'elle a peut-être commises elle s'appliquera à les réparer par cette technicisation et l'étroitesse de pensée dont elle fait preuve sous le masque de l'exactitude scientifique la médecine s'est elle-même précipitée dans la crise universelle qui secoue le monde d'aujourd'hui et elle y périra avec lui parce qu'elle mène une lutte obstinée contre toute vérité naturelle et salvatrice pour défendre ses doctrines autrement dit parce qu'elle est devenue doctrinaire et dogmatique comme tout le reste d'ailleurs c'est une conception diabolique que nous ne partageons pas dit Sten toute détresse suscite une résistance qu'adviendrait-il si cette détresse avait pour conséquence la fondation d'un mouvement mondial de résistance contre la mort une action pour la sauvegarde de la vie c'est sans espoir mon jeune ami le prestige de la science médicale et sa position de monopole sont inébranlables avec elle j'ai engraissé un démon dont la voix tonant du haut de sa chair est assez puissante pour couvrir la voix de la raison et pour déconsidérer tous ses contradicteurs avec de belles phrases scientifiques tout en évitant soigneusement une controverse objective toutes les doctrines erronées vont d'elles-mêmes à leur perte c'est vrai mais il faut 50 ans pour remplacer une conception scientifique erronée par des connaissances nouvelles parce qu'il est nécessaire non seulement que meurent les vieux professeurs mais aussi leurs élèves alors l'humanité guérira dans 50 ans répartit Sten il est plus tard que vous ne pensez rétorqua Belzébuth n'oubliez donc pas que nous avons toutes les positions clés entre les mains reprit Mécus nous prenons garde que l'humanité demeure attachée à toutes ses habitudes qui lui sont chères et qui ruinent sa santé tout ce que l'on nomme plaisir de l'existence et de la table en particulier c'est ainsi que l'habitude de considérer la maladie comme un fait inhérent à l'existence la fait passivement sombrer dans un marraquage de scepticisme et de résignation dans votre état dans votre actuel système de civilisation vous ne parviendrez jamais à vaincre les nombreuses résistances qui s'opposent à l'épanouissement de la vie laissez-moi conclure par les mots d'un de mes adversaires les plus acharnés qui de ce fait n'est parvenu à aucun résultat écoutez ce que débite le professeur Lungswitt dans son traité de psychobiologie et trouvez-y la confirmation du succès de mes entreprises la faculté considère toute connaissance nouvelle comme une effraction dans le monde clos de sa science et rejette de ce fait tout ce qu'elle ne connaît pas les professeurs qui ont terminé leurs études sont la plupart du temps incapables de se tenir au courant du progrès rapide des connaissances et encore bien plus de réviser leurs anciennes conceptions de nombreux spécialistes ignorent tout ce qui est en dehors de leur spécialité et ce qui dépasse leur faculté de penser les personnalités dominantes du monde de la médecine forment une chapelle scientifique et le trait dominant de leur caractère est la prétention à l'omniscience à l'infaillibilité et à l'exclusivité ils ont mangé la sagesse à la cuillère si bien qu'il n'est plus rien resté pour les autres la conspiration du silence et la diffamation méprisante de tout ce qui n'a pas poussé dans son jardin est la méthode qu'emploie cette diafoarocratie pour sauver son auréole aussi longtemps que possible